... L'alternative aux pesticides existe et cela fait 6 ans que Philippe Noche l'utilise. Le pépiniériste n'a plus besoin de protection pour traiter les 600 espèces qu'il cultive sur son exploitation. Et pour cause, le produit qu'il utilise est un biofortifiant composé uniquement d'extraits végétaux et d'eau de mer. Les avantages ? Premièrement, le racinement de la plante qui est plus homogène, donc une meilleure utilisation de notre engrais et de nos arrosages. Et après, derrière, l'absence de traitements phytosanitaires, ce qui nous permet d'être dans un milieu plus naturel, de recycler notre eau de façon optimum et d'avoir des insectes auxiliaires qui viennent nous aider, donc d'abandonner complètement les traitements phytosanitaires classiques. Des sols régénérés et une plante en pleine santé, capable de s'autoréguler naturellement et de faire face aux attaques climatiques et parasitaires. Du coup, Philippe Noche n'effectue plus que deux traitements annuels, il en fallait 17 avec les phytosanitaires. Ce petit miracle a un nom, et qui c'est homme ? Une gamme de biostimulants fabriqués et commercialisés ici à Brive par la société Axioma. Des formules mises au point par Alain Soireau, un vétérinaire. Après 40 années de recherche, aujourd'hui, c'est un jeune entrepreneur qui a repris le flambeau. La logique se veut donc de trouver une symbiose entre le sol, le végétal et l'animal. C'est quelque chose qui me rassure parce qu'on sent qu'on rend les gens heureux. Ils arrivent à produire efficacement, leur entreprise fonctionne, les salariés vivent bien. On est vraiment dans un monde qui est intéressant sur le plan humain comme sur le plan économique. Algue, extraits végétaux et eau de mer, une innovation qui séduit pour l'instant une trentaine de clients. Mais en pleine remise en question des pesticides, la société dispose d'un exceptionnel potentiel de développement. Axioma vient d'ailleurs de lancer une gamme à destination des particuliers, les biofortifiants ou comment cultiver le bon sens.